Je me sens privilégié de pouvoir capturer l'une des rares façons de voir la Terre tourner. J'ai toujours eu le sentiment que la nuit m'apportait plus de sécurité. Je me sens invité, accueilli par cette nature qui reprend enfin possession de la nuit. Lorsqu'on a habitué son œil à l'obscurité, il ne reste plus qu'à apprécier le spectacle de la Voie Lactée. Sous-titrage ST' 501 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 Bon alors avant que cette vidéo commence, je tenais à vous féliciter, vous qui êtes sortis faire des photos pendant la dernière lune, vous en avez bien profité et comment car j'ai reçu quelques photos de qualité supérieure et donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on commence avec toi Grégoire, Grégoire du compte Instagram Vision d'Aventure qui s'est payé le luxe de nous photographier une sacrée belle voie lactée. Donc déjà bravo, superbe, superbe. Après tu nous sors une deuxième photo où là tu as vraiment bien compris comment light painter ta scène avec tes petites herbes au premier plan qui sont bien vertes et tout ça. J'ai envie de te dire, ça se voit que t'es mort de faim car à ta première sortie tu nous as déjà régalé. Bravo à toi Grégoire. Je vais passer à toi Maximilien qui m'a envoyé des super beaux shots pour ta première sortie de nuit. Donc là ce qu'on peut aussi voir c'est que tu t'es quand même bien gavé au niveau du light painting. Alors j'ai pu comprendre que t'as un peu galéré avec la pollution lumineuse mais tu t'en es quand même vachement bien sorti. Donc à toi vraiment bravo monsieur. Et on enchaîne avec toi Brink ou Brink, tu m'excuseras si j'écorche ton nom. Mais toi tu t'es carrément payé un clocher en pleine nuit avec des étoiles. Et ça c'est très coquin parce qu'on sait tous que les bourgs et les villes sont quand même éclairés dans leur centre. Donc là avoir réussi à light painter un clocher et avoir tes étoiles, franchement bravo, c'était franchement pas gagné d'avance. Tu m'as fait vraiment plaisir aussi en faisant ça. Ne lâchez rien les gars, vous avez été au top. J'en profite aussi pour vous inciter à m'envoyer vos résultats. On est une chaîne communautaire et ce qui est important c'est d'interagir comme ça. Donc on peut en parler, on peut essayer de voir s'il y a des choses à améliorer, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ça sur mon Instagram, vous pouvez trouver ça assez facilement. Donc allez-y, progressons ensemble, faisons quelque chose de cool. Bon allez, on en revient au sujet initial et donc on va parler de timelapse de la Voie lactée. Je tiens à vous prévenir tout de suite que c'est loin d'être une technique facile. Encore en timelapse de jour, je veux bien. Mais là en timelapse de nuit, vous allez devoir affronter pas mal de choses, pas mal d'éléments, des imprévus. Et moi qui suis sorti faire encore des tests il n'y a pas longtemps, je vous garantis qu'il y a parfois des espèces de désillusions totales. Donc soyez prêts pour ça, on va vraiment se lancer dans quelque chose qui va vous demander beaucoup de patience, de la réflexion et un peu de système D aussi. Vous allez voir pourquoi. Donc j'espère que vous êtes bien chauds et que vous avez de la patience à donner à cette fabuleuse technique qui est le timelapse de la Voie lactée car ça va vous demander potentiellement 4 à 5 heures de prise de vue photographique. Franchement, il va vous falloir trouver de quoi vous occuper en attendant. Donc on va tout de suite passer à qu'est-ce qu'un timelapse, tout simplement. En 2020, je doute que vous ne sachiez pas ce que c'est qu'un timelapse mais pour ceux qui ne savent pas, c'est donc une technique photographique qui consiste à prendre une photo à intervalles réguliers pour qu'à la fin, vous colliez toutes vos photos ensemble et que ça vous fasse une séquence vidéo de quelques secondes. Voilà ce que c'est qu'un timelapse. Bon allez, un petit sommaire pour vous guider le plus possible et pour que vous puissiez sauter certaines parties. Alors donc, on va déjà commencer par savoir de quoi vous avez besoin. Donc la partie matos. Ensuite, on va essayer d'exprimer un petit peu quels sont les moments, les meilleurs moments pour pouvoir shooter ce fameux timelapse. Alors après, quelques astuces sur les endroits, comment essayer de justifier des compositions qui vous permettent de orienter verticalement votre appareil photo pour choper la Voie lactée avec un premier plan intéressant. Et ensuite, on va enchaîner avec les réglages qui vous permettront d'avoir accès aux étoiles. Et puis on finira par des déconvenus, des choses qui risquent de vous arriver. Soyez bien prêts et attendez bien cette partie-là parce que c'est jamais facile. Même pour quelqu'un d'aguerri, ça fait perso 4 ans que je fais du timelapse. Et pour celui que je vous ai montré, bah franchement, j'en ai chié. Préparez-vous, il y a un petit peu de coton dans ce timelapse-là. Bon, on va parler aussi un petit peu évidemment d'intervalle, intervallomètre qui est la technique ultime pour pouvoir composer votre timelapse avec des centaines de photos. Donc, c'est parti ! Bon alors, le matos. On va commencer par un boîtier photo avec toujours des réglages manuels et l'option de pouvoir faire des poses longues. Donc, pour ma part, je vais utiliser un set des Mark II avec un capteur APS-C. Donc, un boîtier réflexe DSLR de qualité. Avec ou sans miroir, évidemment, les hybrides marchent très bien. Si des compacts ont aussi des temps de pose pouvant être jusqu'à 30 secondes, c'est très bien. Mais, j'avoue qu'avec ça, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin en termes de capacité de batterie, en termes d'ergonomie et tout ça. Ensuite, au niveau des angles, de toute façon, je vais vous rediriger vers la première partie de la photo de nuit. En fait, c'est la même chose, sauf que là, on va vraiment faire beaucoup de photos. Donc, on va évidemment devoir shooter avec un grand angle. Si vous voulez faire des compositions de type qualitative avec pas mal de choses à pouvoir intégrer dans votre cadre, je vous conseille de mettre un grand angle. Donc là, je vais visser mon fisheye 8 mm sur mon APS-C et ça va être hyper cool. Donc, toujours Samyang, quelque chose de cool. Et en fait, j'y pense que vous savez quoi ? On va directement aller sur place, on va continuer le tuto là-bas et on va directement passer à la pratique. Donc, c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Alors, on est au milieu de la Vendée, dans le bocage vendéen, à côté d'un super moulin qui a été refait il n'y a pas longtemps, au milieu des vignes. Donc, je vais commencer déjà par vous faire une petite présentation des familles en gros bi-roll pour vous montrer un petit peu de quoi ça s'agit. Et puis après, on va attaquer sur le tuto tranquillement. Donc, c'est parti ! bi-roll. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Bon, le soleil est en train de se coucher, donc je vais me dépêcher un petit peu, mais je voulais juste dire à quel point j'étais content de m'être dans un lieu aussi cool. Donc, question matos. Le petit tweak qui va être vachement important, c'est que je vais coupler mon boîtier avec un grip. Donc, le grip, c'est une extension du boîtier qui permet de doubler la capacité en batterie. Donc, ça va nous permettre de pouvoir photographier pendant au moins 4-5 heures. Et s'il n'y a pas trop d'humidité, qu'il n'y a pas trop froid, peut-être qu'on peut pousser bien 5 heures et avoir toute la nuit avec une recharge. Un grip, c'est une bonne chose. Alors, ensuite, on va avoir besoin d'un outil qui peut être vachement utile. C'est l'intervallomètre. Soit c'est intégré au boîtier, soit c'est une petite télécommande qu'on plug sur le côté. Et donc, grâce à cette télécommande qui ne doit pas coûter très cher, je vous mettrai des liens en description de toute façon, ça vous permet de pouvoir programmer le nombre de photos que vous voulez et l'intervalle que vous voulez. Donc, c'est vachement important. Par exemple, mon 7D et le G9, ils sont équipés de l'intervallomètre intégré. Donc, ça permet de pouvoir alléger un petit peu le setup et être le plus light et le plus efficace. Donc, intervallomètre, c'est la clé de voûte de cette technique pour faire des timelapses des étoiles. Encore quelque chose d'intéressant, une powerbank, une batterie externe. Pour deux raisons. La première, c'est que vous allez passer beaucoup de temps sur place. Donc, si jamais vous avez envie de chiller, de vous faire un gros bol de Doritos devant Netflix, sur votre téléphone, il va vous falloir recharger un petit peu tout ça. Mais, surtout, là où c'est plus pratique, c'est que vous allez pouvoir vous servir de l'énergie qu'il y a dedans pour recharger votre boîtier en continu. Powerbank nécessaire. Un trépied va être quelque chose de primordial. Vous ne ferez pas cette technique sans un trépied assez lourd. Donc, moi, j'ai choisi un Benro qui doit faire 3-4 kilos en alu, là, bien costaud. C'est primordial, voyons. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans une bonne lampe frontale ? Durant vos préparatifs, vous aurez les mains libres, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est super cool. Ça ! Une banane, enfin, une banane ou autre chose, une paella ou ce que vous voulez, un gros poulet rôti, ça peut être très très bien. Donc, les bananes, c'est la vie. Si vous êtes un peu précautionneux et que vous avez pas envie de vous les geler parce que vous devez normalement sortir régulièrement pour voir si tout va bien au niveau de votre prise de vue, couvrez-vous. Bon, à quel moment filmer les étoiles ? Je fais un récap très rapidement. La nouvelle lune. Il y en a une par mois. Attendez la nouvelle lune pour avoir le meilleur résultat, le plus beau contraste dans le ciel. Donc, la nouvelle lune. Bon, alors, j'ai envie de vous parler d'un truc hyper important pour cette technique-là, c'est la composition. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre cadre ? Ce qui est important, c'est de composer son image avec un premier plan, un second plan, voire même un troisième plan. Souvent, c'est la voie lactée. Ce qui est important de faire, je vous conseille de vous renseigner sur Google Earth, par exemple, pour trouver des petits spots assez sympas. Au niveau des idées des spots, on pourrait parler d'éoliennes, on pourrait parler de châteaux, par exemple, de ruines, de châteaux au loin. Il y a un truc qui peut être vraiment bonus banco, ce serait un beau petit plan d'eau. Pourquoi ? Parce que Jean-Michel reflet. Et que Jean-Michel reflet, il adore ça. Les étoiles qui se répercutent dans l'eau. Tout ce que je vous cite comme exemple, il justifie tous une verticalité. On va avoir besoin d'orienter la caméra comme ça, en contre-plongée. Ne négligez surtout pas cette partie-là. Elle est méga, méga importante. Vous ferez la différence avec une composition riche et avec de la diversité. Si vous orientez juste votre cam vers le haut, ça ne sera pas super intéressant. Mais après, quand vous commencez à passer des caps, lâchez-vous. Trouvez des compos, trouvez des spots loin des villes pour essayer d'agrémenter vos images. Bon, pour les réglages, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. J'ai déjà fait une vidéo. La règle absolue, shooter en RAW, vous vous priveriez d'un tas d'informations. Ensuite, montez vos ISO. Montez à une sensibilité entre, je dirais, entre 800 et 3200. Ceux qui ont des boîtiers plein format assez performants comme les Sony A7 ou des choses comme ça, allez-y, vous pouvez même encore un peu pousser. Ensuite, on va bosser avec un diaphragme le plus ouvert possible. Là, dans mon cas, ça va être 2.8 pour que le plus de lumière rentre. Et au niveau du shutter, je vous renvoie à la règle des 500. Donc, vous devez calculer le temps de pose maximale que vous pouvez faire grâce à cette règle-là. Et si vous ne savez pas comment on fait, eh bien, je vous redirige encore, oui, sur cette vidéo-là où tout est expliqué qui est le premier acte pour commencer à bien faire de la photo d'étoile. On va passer un petit peu maintenant à l'usage, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir vraiment bien réussir votre soin avec. Tout commence quand on arrive sur le spot un peu en avance par repérer la composition. Vous allez devoir être OK sur la technique du triangle d'exposition. Et à partir du moment où vous avez ces deux pans-là, technique et composition, qui sont OK, là, vous allez commencer à faire des photos-tests. Et à partir du moment où vous avez la photo qui vous plaît, là, ensuite, on passe à l'intervallomètre. Pour l'intervallomètre, je vais vous donner une chose à savoir d'essentiel. Il faut impérativement que l'intervalle entre vos photos soit plus long que le temps de pose de votre prise de vue. pour la simple et bonne raison que faire une pose de 30 secondes sur un boîtier, ça demande beaucoup de temps de traitement en interne pour pouvoir sortir la photo. Potentiellement, il va galérer à repartir sur une nouvelle pose si vous ne lui laissez pas le temps. Donc l'intervalle, ça, c'est le minimum. Deux, trois petites astuces vite fait en vrac pour ne pas vous faire surprendre. La première va être surtout de ne pas faire cette erreur que tout le monde fait et moi le premier, qui est de ne pas partir avec des cartes formatées. mais c'est très, très, très compliqué de se relever d'un tel affront quand on est venu avec le plus de motivation possible et qu'on se fait complètement éventé par un problème de place. Donc formatez vos cartes, toujours ! Mais ça, c'est une règle pour toute la vie. Donc faites-vous plaisir. Si je peux vous conseiller d'éteindre le live view, c'est-à-dire l'écran qui vous permet de visualiser vos photos, tout simplement, vous allez gagner un temps considérable de temps de batterie. Écoutez, voilà, on va se mettre en place tranquillement et puis on va faire les premiers tests mais là, il est un peu trop tôt encore. Puis on va essayer de commencer dès que possible. Donc voilà pour la théorie du timelapse. Je vais partir en repérage avec mon 5D pour commencer à savoir dans quelle direction est-ce que je vais shooter. Et vu que je suis venu il y a quelques jours et que je l'avais pris de face, là, vu que j'ai visiblement un petit peu trop de lumière, je vais mettre un petit peu plus loin. Donc je pense que je vais mettre un boîtier dans les vignes par là-bas. Et puis, j'ai envie cette fois d'essayer d'intégrer plus le moulin dans la compo. Après, il va falloir aussi utiliser Night Sky pour savoir où est la voie lactée. Ça, c'est notre histoire. C'est hyper important de s'éloigner un petit peu de son sujet pour pouvoir vraiment savoir dans quoi est-ce qu'il s'intègre. Donc voilà, au moment où je vous parle, je vois la toute première étoile. Donc l'excitation est grande mais le défi est encore à remplir. Bon, pour l'instant, je suis à main levée donc c'est pas très exhaustif mais j'ai encore assez de lumière. je vais passer à la prise de vue sur pied dans 20 minutes à peu près. Et puis là, je vais commencer à sensibiliser mon oeil pour savoir qu'est-ce qui me plaît à moi avant même de savoir ce que je vais intégrer dans mon objectif. Bon, après un premier petit repérage dans les vignes qui était de toute qualité, je vais maintenant passer à des repérages sur pied pour commencer à composer une image avec les caméras qui vont vraiment me servir à faire le time-lapse ce soir. Donc, voilà, on va passer au deuxième acte maintenant. Moi, je suis en plein kiff sur le sujet que j'ai choisi ce soir. Il est encore trop tôt pour pouvoir parler d'étoiles mais on a pris de l'avance, on a anticipé, pas de pression, c'est très important. Et puis, ça laisse une petite pause après pour pouvoir repartir de plus belle. Donc, bon, voilà. Alors, il est 23h30 passé de peu et enfin, les étoiles sont de sortie. C'est le moment. C'est le moment d'aller poser la première caméra et la deuxième si tout va bien. pour ce soir, je vais bosser avec deux caméras, une mirrorless et une reflex APS-C. Donc, je vais shooter avec le G9 avec le 14mm Samyang dessus. À côté, le deuxième setup, je vais shooter avec le 7D Mark II avec le fisheye 8mm f3.5 dessus. Et puis, on va partir après dans les vignes à l'opposé du moulin pour être face à la Voie lactée en espérant que Night Sky me dise bien qu'elle est là où j'imagine. Premier setup que je vais pouvoir avec le bateau rapide mètre sur le pied. J'ai mon grip avec les deux batteries dedans. Carte SD check. Donc, maintenant, je vais me diriger très tranquillement vers mes deux pieds que j'ai laissés juste à côté du moulin. Et puis, on va s'enfoncer dans les vignes. Hop ! Je pense que ça va aller assez vite. Et puis, si on est bon, on attaque directement par le ténèvre. C'est parti. Alors là, j'aime bien cet endroit-là parce qu'il y a une espèce de poutre qui rejoint le sol avec un arbre qui peut être pas mal. Donc, on va s'enfoncer dans les vignes qu'il y a juste ici. Je vais prendre l'une des caméras. Je suis en train d'envoyer la première pause. Là, elle va se finir dans quelques secondes. Donc, là, pour l'instant, j'ai commencé avec une mise au point à l'infini. J'ai mis le trépied à peu près à vue d'œil pour être à peu près au niveau des vignes. Car, si jamais j'ai assez de lumière, peut-être que je pourrais avoir une perspective qui m'emmène au moulin. Et après, une verticalité qui justifie de pouvoir shooter les étoiles dans la compo. Donc là, la pause vient juste de se terminer. Je suis à regarder un petit peu ce que ça donne. et je me doutais bien, c'était l'objet de mon premier problème. C'est que tous les spots qu'il y a autour du moulin me surexposent complètement mon premier plan, donc le moulin. Donc, je vais essayer d'aller trouver quelque chose que je peux poser sur la vitre pour essayer de la calfeutrer le plus possible. Donc, c'est reparti pour le système D. Bon, du coup, j'ai trouvé une banane pour pouvoir calfeutrer ces petites lumières. Non, je déconne. En fait, on va essayer de mettre un petit linge noir, une petite doudoune. Alors, j'espère que ça ne sera pas chaud. Si c'est de la LED, ça ne pose pas de problème, sinon, ça va potentiellement être un problème. Donc, je vais aller tester ça tout de suite. Très mauvaise idée de mettre du textile. Je me doutais bien que ça allait être compliqué, mais là, on a une sorte d'ampoule incandescente qui est dans un tube, donc il y a toujours un peu de chaleur, donc je ne préfère même pas prendre le risque, mais le moulin, il est entouré par une sorte de petite poutzoulane, une sorte de petit gravier. Donc, je vais poser une petite couche de gravier sur la LED et puis, peut-être que ça va être cool. En tout cas, ce n'est pas des graviers qui vont prendre feu, ça c'est sûr. Donc, j'essaye ça et puis, on fait un deuxième test cette fois. Ok, ça me paraît plutôt bien. Donc, on ne voulait pas, si vous êtes en train de traverser la route à ce moment-là et que vous voyez que votre plus beau moulin n'est plus éclairé sur la face nord, c'est pour une petite nuit. Donc, c'est parti, on fait un test maintenant. Bon, eh bien, après avoir fait 4, 5 pauses, ce connard de moulin, c'est éteint. Donc, ça, c'est du troll total, quoi. Donc, il veut jouer à ça, on va jouer à ça. Eh bien, j'ai mis donc des graviers sur tous les spots. Comme ça, il peut se rallumer, il ne surexposera pas mon image. Je ne me suis pas trop remercié en m'acharnant sur ce spot-là, qui vaut vraiment le coup. Mais putain, le combat que c'est, quoi. Bon, en tout cas, j'ai fini par avoir un résultat qui me plaît, c'est-à-dire que j'ai composé le moulin en bas à droite sur une des lignes de force de l'image et au niveau des exifs, je suis passé donc à 30 secondes de pause, ISO 1600 et ouverture du diaph à f3.5. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à programmer mon intervallomètre et à lancer le premier timelapse sur le 7D. Je viens de mettre 34 secondes d'intervalle et j'ai mis le nombre de prises à illimiter. Ça veut dire que je vais vraiment l'emmener jusqu'au bout de sa batterie et puis j'essaierai d'aller surveiller un petit peu après voir si tout va bien. On peut y aller. Donc, c'est parti. Première pause. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper du G9 et à patienter après toute la nuit. Ok. Alors là, pour le G9 maintenant, en fait, je me suis rendu compte que là où j'orientais, j'avais un peu de pollution lumineuse, c'est-à-dire des éoliennes au loin qui clignotent un peu rouge. Donc ça me fait que j'ai une lumière qui est assez forte. Hélas, et en même temps, tant mieux car j'ai pu baisser un peu mes ISO. Je suis à ISO 800, du coup. 30 secondes de pause et ouverture à 2 bits. Eh bien, il ne me reste plus qu'à valider l'intervallomètre en deux clics et c'est parti. On a nos deux timelapse de partie. on ne sait pas encore fait mais on est à ça. Il est 5h13 du matin et je viens d'arrêter volontairement le 7D parce que perso, à l'œil nu, je ne vois quasiment plus d'étoiles donc je ne vais pas en inventer non plus sur le capteur. Trop content donc je vais replier. On va aller enlever ces petits graviers et puis après, on fait un petit débrief et puis ça sera terminé. Go. C'est parti. Ok, ni vu ni connu. Bon, eh bien écoutez, on va retourner à la voiture. On va remettre les affaires à leur place et puis on va finir cette vidéo tranquillement avec plaisir. Bon, chers amis, il faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Le timelapse, à la base, c'est une technique qui, une fois que vous avez compris un petit peu les bails du timelapse, ce n'est pas super compliqué. Mais là, passer à des timelapse de nuit, c'est un autre calibre. Il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en jeu et j'étais loin de me douter que sur cet exemple-là, j'allais avoir tant de difficultés. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que je suis retourné trois fois sur le spot. Pourquoi ? La première fois, je ne connaissais pas le lieu. Donc, en fait, on est arrivé et le moulin était éteint. Je vous dis ça parce qu'il va se rallumer à 4 heures du matin et il a tout surexposé. Ça veut dire que le moulin était complètement cramé, il était blanc 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 et c'était évidemment irrécupérable. Je vais vous montrer un exemple. Et donc, je me suis dit bon, écoute, tant pis, je vais quand même faire avec ce que j'ai et j'ai du coup créé une séquence de 4, 5 secondes. Je me suis dit putain, je ne peux pas vous sortir 4 secondes. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose qui moi me satisfait vraiment. Donc, je me suis dit allez, on y retourne. Maintenant que je sais que le moulin s'allume, je vais essayer de trouver quelque chose pour pouvoir parfois calfeutrer un petit peu la lumière. Donc, on y est retourné deux jours après parce qu'il a fait quand même un temps dégueulasse. Mais, j'ai eu une ouverture il y a quelques jours et donc, j'y vais cette fois hyper tôt. J'y vais avant 21h. Donc, je me suis dit ok, c'est cool. Le timelapse se lance. Je retourne à ma voiture et il faisait quand même vachement froid ce soir-là. On avait quoi ? 7 degrés à peu près ? Et je me rends compte un peu trop tard qu'il y a beaucoup de condensation sur les pare-brises, sur les fenêtres. Vous la voyez venir ? Je me rends compte que mon pied, le pied du G9, il est complètement trempé. Et je me rapproche de la lentille du Fichai et là, je me rends compte qu'elle est complètement humide, pleine de flotte. Ça m'est déjà arrivé une fois et ça m'était arrivé en fin de nuit donc ça m'avait posé problème sur 15 poses à peu près. Je vais chercher le 7D, pareil, je commence à m'inquiéter. Je prends mes boîtiers, je range, je rentre chez moi, je mets des nouvelles batteries, je rallume et voilà le résultat. J'ai de la condensation sur la lentille frontale de mon optique à partir de la dixième pose. Ça veut dire que j'ai exposé toute la nuit pour absolument rien. Double résultat niète, néant. C'est une nuit gâchée, c'est une journée de plus où la lune est susceptible de commencer à reponter son nez. Donc là, je me dis c'est pas possible, comment je vais faire ? Il faut un vrai putain de résultat. On y est retourné le lendemain, je suis quand même vraiment pas du genre à lâcher l'affaire. Donc, j'ai repris ma motive, je suis retourné le lendemain, je prévois des serviettes, des chiffonnettes, je prévois un minuteur sur mon téléphone, un réveil tous les quarts d'heure pour aller checker s'il n'y a pas de condensation sur l'optique. Donc là, je me dis vous ne m'aurez pas cette fois. Et ça a marché, heureusement. Mais il a fallu que j'y retourne trois fois pour vous montrer le résultat du début de la vidéo. Donc, je voulais juste vous prévenir que c'est une technique qui est quand même pas évidente, un peu laborieuse. Elle peut aussi très très bien se passer. Un conseil ultime, surveillez vos optiques très très souvent. Donc voilà, c'était le conseil avant de commencer. Donc, sans plus attendre, on va passer sur Lightroom pour développer ce fameux time-lapse. Et j'ai trop hâte. Donc, c'est parti. Je vais commencer directement par ouvrir mon petit Lightroom. Là, je vais faire importer tout simplement ici. Ok. Donc, je vais aller chercher ça dans Disco Optique. Non, c'est Element. Ok. Element, YouTube. Time-lapse Milky Way. On va dans Time-lapse RAW. Et voilà. Donc là, j'ai toute ma sélection d'images RAW. Donc, le CR2, c'est du RAW. Et donc là, écoutez, on va tout simplement importer. Mais là, vous pouvez voir que j'ai 274 éléments, je crois. Donc, elles sont toutes là. Donc voilà, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va prendre une photo au milieu, au milieu de la nuit, à peu près. Allez, 150, on est chaud. Et donc, on ne va en développer qu'une seule. Donc, vous cliquez sur Développement. Et là, on a ça. Donc, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que ça a été pris au set des Mark II avec le fiche-eye, le 8 mm. Donc là, vous voyez la courbure, elle est vraiment exagérée, vraiment exagérée. Donc, je vais déjà commencer par remettre un petit peu mes lignes droites. Donc, on descend sur, alors, supprimer la barration chromatique, activer le profil de correction. Donc là, je vais aller tout de suite dans la marque de l'objot, c'est-à-dire Samyang. Je vais sélectionner, donc là, il est sur le 14 mm. Là, je vais descendre sur le 8. Est-ce que c'est celle-là ? Ou est-ce que c'est celui-là ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par remettre ma balance d'un petit peu sur le bleu. Donc, la balance des blancs, ici, je vais la passer un peu sur les bleus. Voilà, on a un petit peu de bleu. L'expo, je vais la monter un tout petit peu. Le contraste, j'ai l'habitude de commencer par le descendre parce que le contraste assombrit un petit peu, surtout sur une photo comme ça. Donc, je le descends. Ensuite, mes hautes lumières, je vais les monter un petit peu pour voir un peu ce que je récupère en tant que détail. Sauf que là, on voit que la pollution lumineuse se réfléchit beaucoup trop. Vous voyez, comme ça. Ok, là, c'est un peu dommage. Ok, bon. Je vais monter un petit peu mes blancs. Hop, mes noirs un petit peu. Je vais remonter un petit peu ça. Comme ça. Là, je vais rajouter de la clarté pour gagner en détail dans mon ciel. Ouais, alors, ce que je pourrais plutôt faire, je pourrais mettre un filtre gradué ici, donc là. Et donc là, je vais tirer à peu près comme ça. Hop. Je vais re-régler ma balance parce que là, ça va pas du tout. Ok, 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 ok. Clarté, texture, les noirs. Donc, on va essayer de se faire un beau ciel bien noir, blanc, haute lumière. Ok, bon. Écoutez, moi, ça, ça me paraît pas mal du tout. Alors, je vais faire une petite réduction du bruit. Voilà. On pourrait se dire que c'est pas mal. Donc là, on passe de cette photo-là à ça. Voilà. Donc là, on récupère quand même plutôt bien la voie lactée. C'est plutôt cool. Ce qu'on va faire, c'est que on va repasser dans le module bibliothèque. On part du principe où la photo est bien. Après, c'est vous qui voyez les paramètres que vous voulez faire avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait un clic droit sur cette photo. je vais aller dans paramètres de développement, copier les paramètres. On est en train de s'assurer qu'il sélectionne tout ce que j'ai pu apporter à ma photo. Anglais redressement. OK, ça je veux bien. Donc, je copie. OK. Maintenant, je vais faire un contrôle A pour tout sélectionner. je vais désélectionner ma photo de traitement initial. Je clique sur n'importe laquelle. Je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais arriver ici et je vais faire coller les paramètres. Je clique et là, toutes les vignettes vont s'étalonner sur votre photo numéro 150. Est-ce qu'on ne se dit pas qu'on est en train de créer un fichier pour pouvoir recevoir ces magnifiques photos ? Donc, je me crée un petit fichier. On va t'appeler timelapse jpeg moulin. OK, donc, c'est ici où je vais récolter tous mes jpeg. Donc, maintenant, on va exporter nos photos. Donc, exporter. Donc là, on tombe ici. Je vais sélectionner le fichier que je viens de créer au préalable. Donc, bureau timelapse jpeg moulin. Il était en haut. superbe. Donc, je sélectionne et c'est parti pour l'export. Donc, c'est parti. Donc, maintenant, je vais ouvrir Final Cut, tout simplement. donc, je vais créer un nouvel événement que je vais appeler timelapse moulin. OK, 1080, 25 images par seconde. Très bien. Je crée. et donc, je vais faire fichier, importer, données. Je vais aller directement chercher mon petit dossier. On va prendre mon fichier complet. Je vais conserver les fichiers à leur place et j'importe. On est à deux doigts parce qu'en fait, la technique, vous allez voir, elle va prendre très peu de temps. c'est absolument génial. Le plus long est fait. Le plus long est fait. Donc, ben voilà. Dans le chutier, on a toutes nos poses qui sont ici. Un petit contrôle 1. Je les glisse. C'est là où tout se joue. Là, il vous suffit maintenant de cliquer sur contrôle plus D et 1. Contrôle, la lettre D et 1. Donc, contrôle D 1. Entrée. Et on a une séquence qui est toute faite. Je vais faire un clic droit dessus. Nouveau plan composé pour que ça fasse une seule, un seul clic et pas tout un tas de photos. t'as l'abst plan si tu veux. Et on n'a plus qu'à attendre le rendu. Bon, donc, j'ai pas eu le temps de vous dire au revoir donc j'en profite d'être dans mon lieu d'enfance favori. J'ai été très, très, très heureux de pouvoir vous partager ça et mettre énormément de passion et d'acharnement dans cette vidéo qui en vaut la peine. Voilà, en tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir. C'était vraiment cool. J'espère que vous aussi. Et de toute façon, c'est le but de la chaîne. C'est se faire plaisir, c'est créer une communauté, la faire grossir, partager et puis, si ça vous tente de rejoindre ce bateau, abonnez-vous à cette chaîne et puis, eh bien, on va se lancer sur tout un programme sur de la photo, de la vidéo, du drone, tout un tas de trucs. Donc, voilà, énormément de choses à vous partager. Je suis tellement content d'avoir créé cette chaîne. vous ne pouvez pas savoir. Vos retours me font vachement de bien et je sens qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, faites partie de l'aventure. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, kiffez bien et moi je vous dis à très bientôt. Bye. Bye.